Le domaine est un domaine relativement récent puisqu'il a été créé en 2004. Il a été créé après la séparation du domaine Colin-Deleger. J'ai travaillé avec mes parents pendant 10 ans. Lui aime bien les vins un peu plus riches, un peu ronds, des millésimes un peu chauds. Moi c'est plutôt le contraire, je préfère des vins un peu plus tendus, un peu plus minéral. Donc il m'a appris à travailler sérieusement et la vigne et le vin. Mais je n'ai pas tout gardé de ses méthodes. Le Chassagne Village est un assemblage de 6 parcelles différentes sur l'ère d'appellation Chassagne avec des vignes qui ont de 10 ans à 65 ans. Le Chassagne Village se goûte vraiment bien en ce moment. C'est assez frais, c'est assez tendu, minéral. C'est tout à fait ce que je cherchais. Le Maltroi est différent. C'est un mélange de deux parcelles différentes qui est dans le même lot. Mais il y a une partie, deux tiers de la parcelle à 30 ans et le tiers restant à 65 ans. Donc on mélange également ces deux parcelles pour faire la cuvée de Maltroi qui je pense de d'année en année s'améliore au niveau de la finesse et au niveau de l'élégance. 2015 est un millésime qui est facile. Ce sont des vins qui ont été mis en bouteille il y a un an et qui sont déjà très facilement buvables et qui ont comme on dit un fort pouvoir de buvabilité. Donc ce sont des vins très faciles. Mais je pense que 2015 est un excellent millésime de garde puisqu'on a un très bel équilibre, on a quand même une belle minéralité, une belle acidité, une belle trame. Et donc ce sont des vins qui iront assez loin je pense dans le temps aussi.